Direction la Côte d'Ivoire. Siseba Kongo, c'est eux qu'ils reprochent réellement à Tijan Tiam. Siseba Kongo, gouverneur du district autonome d'Abidjan et secrétaire exécutif du RHDP, a récemment dévoilé les raisons pour lesquelles il exprime des désaccords envers Tijan Tiam, nouveau président du PDCRDA. Dans une entrevue accordée aux médias, Pouvoir et Influence, Sisei Brahim Abba Kongo, figure de proue du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a partagé ses réserves à l'égard de Tijan Tiam, le nouveau président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCRDA. Reproche. Le fait qu'il soit parti en 1999, comme il est parti, me pose un problème. À la limite, c'est mon affaire, a déclaré M. Bakongo. Il faisait référence au départ de Tijan Tiam en 1999, au lendemain de la chute du régime d'Henri Conan Bédier, consécutive à un coup d'État militaire. Ce n'est que 20 ans plus tard que ce brillant technocrate, ayant occupé des postes de haute responsabilité dans des institutions financières de renommée internationale, a décidé de revenir en Côte d'Ivoire. Élu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCRDA, en remplacement de l'inamovible Henri Conan Bédier, décédé en août 2023, le retour de M. Tiam sur la scène politique ivoirienne a insufflé une nouvelle dynamique au vieux parti, engagé dans la reconquête du pouvoir d'État en 2025. S'il est candidat, il aura des adversaires, en tout cas, il aura un adversaire que nous lui présenterons. Face à l'effervescence politique suscitée par la probable candidature de l'ancien PDG du Crédit Suisse, à la présidentielle de 2025, le RHDP, parti au pouvoir, devrait-il s'inquiéter ? Interrogé à ce sujet, si C. Ibrahima Bakongo se veut serein. Nous ne sommes pas inquiets. Nous ne sommes pas inquiets, en tout cas en ce qui me concerne. Il est ivoirien. S'il est candidat, il aura des adversaires, en tout cas, il aura un adversaire que nous lui présenterons, a-t-il déclaré, soulignant que Tijan Tiam est un acteur bien connu de la sphère politique ivoirienne et ne devrait pas être présenté comme « un surhomme ». Tijan Tiam n'est pas un inconnu dans ce pays. Il a été ministre ici avant d'être ministre, il a été DG du Bnet. Tijan Tiam connaît la Côte d'Ivoire. On le connaît aussi en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas qu'on le présente comme un surhomme ou un homme neuf totalement vierge politiquement, qui n'a aucun passé, a conclu M. Bakongo. Sous-titrage ST' 501